Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le transport optimal en une heure et ses applications au machine learning. Donc voilà le titre, l'idée de l'exposé ça va être quatre parties. Première partie ça va être l'introduction au problème, on va écrire le problème d'optimisation du transport optimal et on va parler des distances de Wasserstein rapidement. Ensuite on parlera des problèmes computationnels de l'optimisation et de la régularisation par entropie. Donc ça ça va être une partie théorique qui va durer à peu près 30 minutes je pense, entre 20 et 30 minutes. Après on passera aux applications. Donc il y aura des applications directes, 3-4 applications directes au machine learning. Et puis si on a le temps, on verra, une application un peu spécifique en génération de modèles avec des réseaux de normes. Donc l'idée ça va être de construire un algorithme de générative modèle, on appelle ça, qui va générer des données selon une loi à partir de la résolution du problème d'optimisation dans une architecture deep learning. Voilà. Donc on démarre avec une intro un peu générale. L'idée du transport optimal en une phrase, ça va être... Donc c'est une branche des maths qui est à l'intersection entre les probas, l'analyse, on va dire, et la théorie de l'information. Et l'idée c'est que ça va nous donner une boîte à outils pour construire des distances entre des mesures de probabilité. Et les applications, ça va être tout ce qu'on peut écrire comme une mesure de probas, on va pouvoir calculer la distance entre ces objets-là. Donc ça peut être du texte, on va voir, ça peut être des images, ça peut être des time series. Il suffit de transformer l'objet en distribution de probas. C'est ça l'idée. Donc le problème, il est assez ancien si on parle vraiment du début. Donc c'est le 18ème, c'est le problème de monge, dans un document, un essai qui s'appelait théorie des déblés. Comme ça, théorie des remblés et des déblés. Je ne sais pas dans quel ordre. Donc c'est un problème très pratique et très basique. L'idée c'est que vous avez, on va dire qu'on est sur la plage. Voilà, cactus, des bouettes. On a un tas de sable, on a creusé un trou en fait. Voilà, donc ça c'est le trou. Et ça c'est le tas de sable qui est suite au trou. Et l'idée ça va être d'essayer de revamplir le trou avec un minimum d'effort. Donc c'est un problème d'optimisation. On va essayer de minimiser l'énergie nécessaire pour reboucher le trou. Voilà, c'est tout. C'est un problème du coup un peu universel. On va voir comment on va faire ça. L'idée ça va être de nous, dans cet exposé, on va découper en fait en petits bins le tas. Et puis on va essayer de mettre chaque tas à un endroit. Voilà, peut-être que tu as ici. Ce tas là, on va le mettre peut-être ici. Etc. D'accord ? Donc comment on va modéliser ça ? On va y aller vraiment étape par étape, au début tout doucement. L'idée de départ, c'est déjà de mesurer, vous avez ici un poids, on va dire W, en un point X. Qu'est-ce que ça coûte de le passer en Y ? D'accord ? Premier truc à modéliser. Ça, on va dire que c'est linéaire. On va faire un truc vraiment naturel de dire que c'est W fois le coût. Je dis le coût parce que c'est pas forcément une distance. Le coût pour aller de X à Y. D'accord ? Qui peut être une distance. Donc le coût de déplacer un tas de ça, on va dire de poids W de X à Y, c'est W fois la distance entre X et Y. D'accord ? Très simple. Et ensuite, on va généraliser ça à des mesures de proba. Donc on va juste faire ça avec des petits A. Donc par exemple, vous avez une mesure, vous avez des petits A en rouge. Et puis vous avez une autre, à d'autres endroits, vous avez des petits A en violet. D'accord ? Donc là, ce que vous voulez, c'est dire comment je vais faire pour minimiser toujours mon énergie, pour passer tous les poids qui sont en rouge sur des espaces qui sont sur le volet. D'accord ? Donc là, il va falloir, si on généralise ça, juste faire une somme. Donc ce qu'on va chercher, ça va être ce qu'on appelle une matrice. On va voir que dans ce cas-là, c'est une matrice de transport Tij. Qui va nous permettre de... Si on considère qu'on a des distances entre les XI et YJ. Je vais expliquer la formule après. Ok ? On va faire une somme sur les J, des T de XI et YJ. Donc les X, par exemple, c'est les poids associés en rouge ici. Donc on va appeler ça une mesure. Donc là, on va passer à des mesures. Donc une mesure, ça va être une somme de poids et des Dirac, donc des positions. Par exemple, X1, poids, on va l'appeler plutôt mu1. D'accord ? X2, poids mu2. D'accord ? Donc tout ça, tous ces poids rouges, on peut les noter comme une somme de mu de Y delta de XI. D'accord ? Et puis, pareil pour les violets. Les violets, ça va être d'ailleurs, entre les nu, ça va être une somme sur J, on va changer d'indice, mais mu J delta de Y. D'accord ? Donc si on regarde pourquoi on cherche une matrice et pourquoi c'est un problème d'optimisation, on va faire un petit dessin qui est illustratif. L'idée, c'est qu'on va avoir, on va chercher à passer d'une mesure à une autre. Donc on peut représenter les rouges et les violets sur deux axes comme ça. Donc par exemple, on va dire qu'on a une distribution ici, ou un tas de sable rouge. Ici, un tas de sable violet. D'accord ? Et puis, vous avez échantillonné vos tas de sable. Donc vous avez des petits morceaux à chaque fois. D'accord ? Donc là, il y a une matrice. Et le problème, de passer du tas rouge au tas violet, ça va être à chaque instant, à chaque morceau ici. Le tas violet, c'est un trou. Ouais, c'est un trou si tu veux. C'est le même problème. Si le trou, tu l'inverse, il faut remplir des cases. Ouais, par rapport à ce problème là, c'est un trou. Donc il faut remplir le trou du rouge vers le violet. Du coup, ce qu'on cherche, c'est à répartir la masse, par exemple, des rouges ici, cette petite masse là, sur, potentiellement, toutes ces cases ici, pour remplir ici le trou. D'accord ? Du coup, ce qu'on cherche, c'est qu'ici, on a une mesure avec n morceaux. Et ici, une mesure avec m morceaux. Alors m. On va chercher une matrice de transport T, qui appartient à l'ensemble des matrices de taille, alors r, on va dire. Bon, c'est positif tout ça. N croix m. D'accord ? Et donc, le problème d'optimisation, qu'est-ce que c'est ? On va l'écrire ici. Ça va être de minimiser, c'est un problème de minimisation du coût d'énergie, sur toutes les matrices T, qui ont des contraintes. On va voir qu'est-ce que c'est des contraintes. On va noter ça, produit scalaire. On va expliquer pourquoi. C'est une espèce de corrélation entre T et C. Donc ça, c'est le problème d'optimisation. L'espace d'observation, l'espace des possibles pour T, on va l'appeler pi de mu nu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être toutes les matrices, où la somme des lignes, ça va être la distribution rouge, et la somme des colonnes, la distribution violette. Puisqu'ici, vous avez ce petit poids à répartir sur tout ça. Donc si vous mettez, par exemple, vous décidez de mettre la moitié ici et la moitié là, vous avez bien la somme qui fait exactement ce qu'il y a là. Donc ça, c'est des lois marginales, on appelle ça. Ça veut dire qu'ici, on va retrouver, quand on fait la somme des lignes, mu1, mu2, jusqu'à mu n. Et puis là, la même chose avec les nu. mu1, mu2, jusqu'à mu n. C'est-à-dire tous les poids qu'on avait là. D'accord ? Donc on va l'écrire quand même ce pi, parce que c'est important de bien comprendre ce que c'est. parce qu'après, on va le relâcher pour avoir un problème plus facile. Donc on va l'écrire vraiment pi, du coup, de mu, mu. Ça dépend des deux mesures, rouge et violette. Ça va être l'ensemble des matrices T, telles que la somme des lignes, des colonnes, de mu1, et la somme des colonnes, ça fait de même. D'accord ? Donc c'est le sous-de-coût généralisé. Ouais, c'est un petit sous-de-coût là, un peu géant. Ouais, c'est ça, ça ressemble vachement. Si tu fais des sommes de distribution, toi, tu as le sous-de-coût généralisé. Et du coup, ça, c'est difficile quand même, parce qu'on a tout un tas de coefficients à trouver. Si on détaille un peu en termes probabilistes, donc je disais le transport optimal, donc là, je le vois comme des matrices, on peut le voir comme des probas. C, c'est quoi ? Oui, C, c'est les coûts, effectivement, on va le dire quand même. C, du coup, c'est une matrice aussi dans ce cas-là. Et C de ij, c'est le coût de tout à l'heure. C de ij, c'est la distance, ou le coût entre x et yj. D'accord. Ouais, donc ça vient d'ici, en fait. D'accord ? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour trouver le transport optimal entre deux métriques, entre deux, pardon, justement, probas, il faut avoir une métrique entre chaque élément de notre distribution. D'accord ? Le coût, ici, on va le mesurer en fonction de la distance entre ce point-là et tous ces points-là. D'accord ? Pour aller au plus proche. D'accord, très bien. Et donc, on cherche à minimiser ce produit scalaire. Donc, on va définir. Donc, ce produit scalaire, c'est exactement ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'on va faire la somme, puisqu'on est dans le cadre des mesures discrètes, surtout les i et les j, des tij, cij, avec cij qui est défini ici, comme la distance entre les x et les y, ici et les y, ici et les y, ici. Voilà. Donc, ce problème, comme je le disais, computationnellement, il va être compliqué. Donc, on va chercher, dans la deuxième partie, à relaxer le problème, à trouver un espace, ici, convex, qui va permettre d'avoir un problème d'optimisation plus simple. Donc, un cas particulier qui est assez connu. Donc, je vais d'abord réécrire ça en termes de proba. Parce que j'ai dit que c'était très loin de la théorie des proba. Donc, ce produit scalaire, on peut l'écrire comme une espérance, en fait. Parce que ce t, on peut le voir, c'est une mesure de probabilité. Puisque si vous sommez tous les éléments de la matrice, ça fait 1. D'accord ? Du coup, ce produit scalaire, c'est aussi une espérance qui s'écrit, tout simplement, comme l'espérance de ces xy, donc le coût moyen, là où xy a pour loi t. D'accord ? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que t, c'est vraiment la loi du coût xy. Et donc, on cherche un couple de lois, sachant les marginales. D'accord ? On a une condition sur les marginales. C'est-à-dire qu'on connaît la loi de x, on connaît la loi de y. On cherche la meilleure loi du couple, pour minimiser le coût moyen. Et ça, l'idée probabiliste derrière. Du coup, un cas particulier très connu, c'est les distances de Wasserstein. Donc, distance de Wasserstein, c'est juste le cas où la matrice de coût est une matrice de distance euclidienne classique. Du coup, simplement, si on écrit en termes d'espérance, par exemple, l'espérance de x-y puissance p en or de p à puissance en surpérance. Voilà. Et l'espérance sous la loi t. Donc, à partir du moment où on écrit les choses comme ça, si vous avez une matrice de coût qui s'écrit comme x-y-y-j, par exemple, au carré, vous avez la distance de Wasserstein. Si vous trouvez le minimum, ici, vous avez la valeur de ce minimum, qui est la distance de Wasserstein, 2, l'indice 2, entre la mesure mu et la mesure mu. Quoi d'autre ? Une autre remarque avec ça. Première application vraiment directe, c'est qu'avec ça, on peut faire des moyennes. Donc ça, c'est des applications plus statistiques que machine learning. Je ne vais pas en parler, mais juste un mot. C'est qu'on peut construire des moyennes un peu intelligentes avec ça. Une moyenne, si on regarde une moyenne, on peut l'écrire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais une moyenne, en fait, c'est l'argument minimum, c'est un problème de minimisation d'une somme de distance aussi. Voilà. Si vous essayez de résoudre ce problème-là, vous cherchez le X, vous cherchez, vous avez une suite de valeurs, X1, Xn, vous cherchez le X qui minimise cette quantité-là. La solution, c'est la moyenne. Puis après, en stade, il y a des variantes. Si vous n'aimez pas les intérieurs, vous mettez une valeur absolue, vous avez la médiane. C'est un truc vraiment classique de stade. Et bien maintenant, vu qu'on a une mesure entre probabilités, et on va avoir des exemples tout à l'heure où on va pouvoir mesurer des distances entre des choses compliquées. Si on remplace le problème d'optimisation avec Vacherstein, vous avez des moyennes sur des objets compliqués. Par exemple, ici, si vous faites exactement la même chose avec mu, i, mu, quand vous cherchez le mu, vous cherchez la mesure qui minimise la somme des distances de Vacherstein entre mu et mu, vous avez la moyenne des mesures mu. Et les mesures mu, ça fait des images, ça peut être des time series, ça peut être des documents, si vous êtes capable de le transformer en mesures d'aprobat. Donc avec ça, on a des moyennes qui peuvent être, j'ai écrit du coup, il y a un article de blog là-dessus sur le site qui va sortir dans une semaine. On peut calculer des moyennes entre des images de canard et de banane. On a une moyenne, on peut calculer des moyennes entre deux images, entre ce qu'on veut. C'était la petite remarque stat. Ok. Donc, juste pour finir sur le problème d'optimisation. Donc là, le coup, en fait, il y a des solvers pour résoudre ça. Network flow solvers. Le problème, c'est que c'est pas convex. Déjà comme problème. La solution n'est pas unique. Et ça coûte, en nombre d'opérations, n3 log n. Où n, c'est la taille des mesures. Le nombre de points dans les mesures, si elles sont égales. Sinon, c'est n. Là, vous avez le nombre d'astuces. Donc, c'est cubique, en fait. Donc, ça fait très mal. Si on pense à des mesures avec des espaces un peu grands, on paye un cube, et ça devient complètement cognitif. Et donc, en machine learning, on s'intéresse quand même à des jeux de données plutôt importants. Et donc, il y a tout un point de la recherche récent, du coup là, vraiment des années 2000-2010, qui s'est attaché à modifier un peu ce problème pour avoir un truc qui est calculable le plus facilement. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Donc là, on va régulariser, en fait, le problème avec de l'entropie. Et après, on va passer aux applications. Je vais dire quand même quelques mots sur l'entropie, parce que c'est vraiment important d'avoir un peu des notions, je pense, de théorie de l'information. C'est pas mal. Donc déjà, je vais prendre... L'entropie, c'est quelque chose qui va mesurer l'information dans un phénomène, ou le désordre dans un phénomène. Si on regarde une mesure de proba, on peut mesurer l'entropie de cette mesure-là. D'accord ? Donc, on va regarder une mesure de proba discrète, ce qu'on fait depuis le début. Donc, c'est-à-dire que c'est une suite de valeurs, mu1, muN, où les mu sont tous positifs, et de somme 1. D'accord ? Donc ça, c'est notre objet. Et on va regarder l'entropie dans mu. Et l'entropie dans mu, bon, voilà la formule, c'est somme des mini-logs de mini. Voilà pour la formule. Donc l'idée, c'est de... Pour mesurer l'information dans une mesure, ça va être déjà de mettre... L'idée, c'est qu'avec ça, je vais juste le réécrire. C'est aussi le log du nombre de valeurs dans l'espace d'état, log n, moins une divergence, que je ne vais pas définir, mais au moins, c'est pour que vous ayez l'idée, entre mu et une loi uniforme. J'écris juste ça pour vous montrer que, avec cette formule-là, on voit que l'entropie est maximale, si on arrive à minimiser ça. Et du coup, c'est minimisé si vous avez une loi uniforme, puisque ça, ça va donner 0. La distance entre mu et une loi uniforme, si mu est un uniforme, ça va dire 0. Du coup, si vous regardez une mesure uniforme, avec des points 1 sur n partout, vous maximisez l'entropie. En fait, c'est maximiser le désordre, parce qu'il y a un choix aléatoire entre l'entropie. Si vous mettez 9 fois sur 10 celui-là, et puis une fois sur 10 le deuxième, il y a moins de désordre. C'est ça l'idée derrière. Et du coup, on va servir de cette idée-là pour changer ici l'espace de décision, et avoir quelque chose qui va être autour d'un cas particulier et un coup juste quadratique. Je vais vous expliquer ça. Avec un résultat, donc il y a un petit résultat à savoir. Prover et Thomas. C'est juste. Vous allez voir pourquoi. On va revenir à notre problème. C'est que l'entropie du coup de P, depuis le début on va l'appeler T, c'est l'optique, l'entropie de mu plus l'entropie de mu, où T, c'est justement dans l'espace de tout à l'heure. On va partir de ça. Là l'idée c'est de dire, la loi du couple xy, quelle que soit la loi que je choisisse, c'est toujours le désordre à l'intérieur, ou l'information à l'intérieur, c'est toujours plus petit que si je prends la loi xy avec xy indépendant. Parce que la somme de deux variables comme ça, de deux entropies comme ça, c'est le couple indépendant. Donc le cas xy indépendant, c'est le cas où il y a le plus de désordre. Et nous on va chercher des mesures qui ont suffisamment de désordre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, on va convexifier, du coup, voilà on va faire ça, on va définir πα, qui est définie à partir de π, comme tous les T, telles que, justement, h, l'entropie dans T, elle n'est pas très loin de mu plus mu. Donc on n'est pas très loin de... voilà, un truc comme ça. Ça veut dire que, on va se restreindre dans un cas, et je vais faire un petit dessin après, qui va, je pense, expliquer les choses, on va se restreindre aux lois jointes, xy, qui ont une entropie pas trop loin de l'indépendance, avec un petit alpha. Alors pourquoi ça, ça marche ? Parce qu'en fait, on va faire un petit dessin peut-être ici, πμ, c'est un espace, ça s'appelle un polytope, qui a cette tête-là. On peut montrer pourquoi, parce qu'on a des contraintes qui sont juste linéaires, on fait des sommes, on les somme à 1. Au centre, vous avez le cas indépendant, le cas où mu est indépendant de mu. Et ce que vous faites ici, si vous regardez cette formule-là, c'est qu'en fait, vous dites que la distance de, la divergence de pullback, on peut dire que c'est une distance entre deux mesures de probauts, entre t, et la loi, xy ou xy sont indépendantes, on va l'appeler mu, et une notation plus simple, mais simple, xy et xy sont indépendantes, plus petites que alpha, c'est la même chose. Normalement, on est en train de dire, je me restreins à des lois jointes, telles que la divergence entre ce qu'on cherche et l'indépendance, c'est plus petites que alpha. Donc on se met dans une petite boule, ici. Ça, c'est pi alpha. D'accord ? Et ça, ça va faire que tout va marcher. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est que le problème de départ, si vous ne restreignez pas pi alpha, on cherche une matrice, là, qui fait le lien entre deux tas, là, et on peut montrer que la solution est toujours sur le bord, ici. Et la solution, elle est très déterministe, en fait, vous pouvez montrer qu'à chaque fois, il suffit de remplir 2d, 2n-1, on va dire, quasi. Toutes les autres sont à 0. Ça, c'est la solution optimale, quand vous ne restreignez pas l'espace. Il y en a d'autres, mais c'est en une. Parce que le problème n'est pas convex. Du coup, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va restreindre l'espace à la contrainte, on n'est pas trop loin de l'indépendance. Du coup, on diffuse plutôt l'information. Du coup, ce qu'on va voir, c'est plutôt des solutions avec, ici, des petites valeurs un peu partout. Donc, des valeurs plutôt grandes là où ça arrange. Par exemple, ici, il y a une grosse valeur, on va plutôt le mettre là, mais des petits machins un peu partout. Et des petits machins, on va écrire des formules tout à l'heure. Donc, juste avec les mains, ça donne ça. Donc, du coup, le problème d'optimisation, on va regarder. Le problème régularisé, s'arrête. Donc, là, du coup, c'est une hypothèse, tu arrêtes, c'est indépendant. Si on va restreindre. On restreint le problème à un truc un peu plus simple. Et on dit, on ne va pas trop s'éloigner de l'indépendance. On a fait une hypothèse que... C'est pour résoudre le problème, quoi. Ce n'est pas l'idéal. C'est l'inverse des problèmes de cocula ? Je ne connais pas la cocula. Je ne connais pas trop la cocula. Oui, excellent, parce que ça ressemble beaucoup à l'inverse. Donc, du coup, le problème qu'on va regarder, c'est minimiser sur tous les t appartenant à Φα. Il faut jusqu'à l'air en côté. C'est exactement la même chose, mais restreint à ça. D'accord ? Alors, on ne va pas faire tout à fait ça. Algorithmiquement, après, pour résoudre le problème, on va passer au dual. Il y a juste une étape dual. C'est le Lagrangien, là. En fait, on va réécrire la minimisation sur l'espace de départ et on va pénaliser avec 100 copies. Donc, on va aller faire ça. Et ça, on peut montrer que c'est la même chose avec un peu de formule de Lagrange, là. On va faire ça, moins, on va appeler ça 1 sur lambda, pour la suite, H2P. Voilà. C'est vraiment ça qu'on va résoudre. C'est ça que les gens font depuis 2012. Donc ça, c'est Cuturie qui a introduit ça. C'est ce problème-là d'optimisation qu'on arrive à résoudre dans un temps raisonnable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Au lieu de restreindre T avec cette chose-là, on va dire plutôt qu'on cherche à minimiser le transport optimal classique, mais on va pénaliser par l'entropie en T. D'accord ? Donc ça veut dire qu'avec ce moins-là, on cherche plutôt beaucoup d'entropie. D'accord ? Parce qu'on a moins d'entropie. Ce qui revient à ce qu'on disait là. Puisqu'il y a beaucoup moins d'entropies de l'entropie. Alors justement, pourquoi on écrit ça comme ça ? Parce que du coup, ça nous arrange un peu, mais ce qui se passe, c'est que quand on résout... Alors si on appelle... On va écrire le lien avec α. Si on appelle Pλ la solution de ce problème, donc on va dire que le minimum, il est atteint en... Ça, ça dépend de λ, d'accord ? Donc on peut dire que le minimum, il est atteint en Pλ. D'accord ? Du coup, il y a un lien fort entre le α et λ, qui est que du coup... Tλ, on va l'appeler... Une raison de l'appeler P. Tλ c... Ça, ça va être une nouvelle métrique. Comment je vais l'appeler ? Du coup, je vais l'appeler Dλ. Voilà. Et ça, ça va être égal à notre Dα, qui était là, avec un α qui s'écrit en fonction de λ. Alors je vois la formule en tête, mais il y a une correspondance entre les deux. D'accord ? Et on a mis un lien sur λ pour que ce soit croissant en α. Ça, c'est pas grave. Du coup, on est face à ce problème d'optimisation. D'accord. OK. Et ça, du coup, ça s'appelle... Si on revient à Wasserstein tout à l'heure, le cas particulier où le coût, c'est une distance, on appelle sincorn distance, le problème régularisé, c'est-à-dire W, maintenant il y a un P et il y a un α, le μ U. C'est cette chose-là qu'on a restreint à des distances. D'accord ? Donc l'espérance, sur Tλ, le x-y, puissance b. Voilà. Et ça, c'est presque une distance. Ce n'est pas tout à fait une distance. Il n'y a pas la séparation. Donc si μ est égal à μ, ça ne fait pas 0. Mais sinon, ça vérifie toutes les actions de la distance. Et souvent, du coup, en pratique, quand on fait sur des problèmes un peu compliqués, où il y a beaucoup de valeurs où n est grand, on ne calcule pas la distance de Wasserstein, on calcule celle-là, qui est le problème régularisé. OK. Alors oui, il y a aussi une propriété importante là, pour que vous compreniez un peu ce que je disais. C'est la forme... On connaît la forme de la solution. Comment ça s'écrit, ce P lambda là ? C'est vraiment ce que je disais là, et c'est important pour la suite. C'est que P lambda, on a la forme explicite. Ça va être un Ui. P lambda. Ah oui. Pardon. Si il y a plein d'articles où c'est P. Ça va être Ui, donc pris en ij. D'accord ? C'est une matrice, donc on a des éléments ij. Ça va être Ui. Pour exponentielle moins lambda cij, on a une forme très explicite. fois Vj. Avec U et V à déterminer. Voilà. Et en fait, pour résoudre le problème d'optimisation, on va faire une méthode itérative. On va calculer... On va partir d'un U0, méthode du point fixe ça s'appelle. On va partir du U0, on va calculer V0. À partir de V0, on va calculer U1, puis V1, puis U2, puis V2. On va faire ça L fois, pour arriver à une approximation de ça. On va encore approcher ce problème-là. Et ça, on peut le faire dans un réseau type deep learning, où chaque itération, on a U0, V0, U1, V1, c'est des couches sur un réseau neurone. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est pas le lien avec l'instance ? C'est que là, avec ça du coup, si tu arrives à trouver U et V, tu as résolu ton problème d'optimisation, du coup, tu as ta distance, approchée, ta distance avec un certain alpha ou lambda. D'accord. Entre deux textes très gros, deux mesures de proband, tout ce que tu veux. OK ? Voilà. Et là, c'est le coup, du coup, algorithmique, c'est N carré. L'on a gagné. Donc on a gagné le cube, on a passé un carré. C'est pas fou, mais c'est pas mal. C'est comme des TW en fait. C'est toujours un problème d'optimisation. C'est un problème d'optimisation. Pourquoi on dit qu'ils ont un carré ? C'est les algorithmes qui permettent d'approcher la solution qui sont un carré. Oui, c'est les algorithmes qu'on utilise. Voilà, c'est ça. D'accord. Comme il y avait le network flow tout à l'heure, qui était un input. D'accord. Oui, ça n'a pas trop de sens, c'est le problème d'optimisation. La manière de le résoudre aujourd'hui. Et alpha, il y a une forme explicite, alpha de lambda ? Alors, enfin, ce qui est important, c'est le paramètre. C'est lambda, on va dire. Donc, ce qu'ils disent dans les articles, c'est qu'il faut prendre un truc petit, et pas trop petit. Mais les types 0 et 1, ça marche souvent sur plein de jeux de données différents. Donc, c'est pas très critique, le choix de lambda. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'alpha, il a vraiment un sens, puisque c'est le rayon du cercle. Oui, il a un sens théorique. Après, en pratique, il faut toujours choisir. Oui, d'accord. On ne regarde jamais la valeur de alpha, finalement. Quand tu définis ton algorithme, en fait, tu dois mesurer cette matrice, ce kernel, on appelle ça. Donc, il faut bien choisir un lambda. Oui, mais après, on ne regarde pas alpha pour regarder... Non, c'est un parallèle, juste théorique. En pratique, il faut plutôt voir le lambda comme une valeur à calibrer dans un exponentiel, comme une température. Là, tu as écrit alpha de lambda, c'est... C'est-à-dire, c'était pour faire le lien entre la boule de tout à l'heure et le dual. Du coup, c'est les liens, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Ça doit être croissant, parce qu'il y a un moins, donc ça doit être une... il y a des formules théoriques, peut-être. Je ne l'ai pas en tête, je voudrais faire le calcul. Ce qu'il faut penser, c'est que quand lambda tend vers zéro, quand lambda tend vers l'infini, on retrouve le problème du transport optimal de départ, donc c'est ce qu'on voudrait, mais ça va être très long à converger, la méthode qui est là. Par contre, si on prend lambda petit, ça va converger plus vite, mais vers une solution qui n'est pas terrible, parce qu'on est loin du transport optimal de départ. C'est toujours un compromis dû à notre gain en complexité. Voilà, donc avec ça, si on arrive à trouver ce U et ce V, on peut calculer des distances entre tout un tas de choses. Donc on va parler d'application. Alors, application déjà vraiment directe. La première, c'est la première chose qu'on a regardé, moi j'avais regardé ça, et Camille aussi, elle a utilisé vraiment, elle a commencé à l'utiliser, nous on a des algorithmes de clustering, dans Machine Learning on fait plein d'algorithmes de clustering, comment comparer deux clustering ? Donc, on connaît un jeu de données, on reprend moins justement un peu discutable là, comme ça, vous avez un résultat de clustering qui vous dit ça, puis vous en avez un autre qui vous dit peut-être ça, puis un autre qui vous dit ça. D'accord ? Comment les comparer ? Ou bien, simplement, un problème des Camille, si tout le monde connaît, c'est que quand on le fait deux fois, on n'a jamais le même label 1, 2, 3 dans les clusters. Comment on les réordonne, ce genre de choses ? Et bien ça, on peut le voir comme un problème de transport optimal, où nu, ça va être le résultat d'un clustering, on va l'appeler C, c'est I, on va dire, I de 1 à k, le nombre de groupes. Donc ça va être quoi ? Ça va être les poids, on va les appeler 8, fois les positions, c'est I, I de 1 à k. Et qu'est-ce que c'est que le poids ? C'est le nombre de points, par exemple, que vous avez dans le cluster. Donc ça, ça vous définit des fois. Ensuite, la position du centroid, c'est la position de votre point. Donc ça, c'est une mesure empirique discrète. Donc si vous avez un deuxième clustering nu, vous pouvez calculer, on va l'appeler C, j, j de 1 à k', pas forcément le nombre de groupes. Voilà, vous avez votre formule, et puis vous pouvez calculer la distance entre les deux. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, sans le transport optimal, on peut le faire en regardant tous les points. Mais ce qu'on va payer, du coup, c'est, on va parcourir deux fois tous les points, enfin, au carré, je veux dire, on va payer n carré, si n c'est une manque de points. En faisant ça avec le transport optimal, on ne regarde plus que les centroidies. Du coup, on va plutôt payer une longueur de k, une longueur de centre, une k' qu'à primes, si ils sont différents. Du coup, on va payer en k carré, avec un algorithme comme ça. Donc ça permet de, en gros, de résumer le jeu que je connais avec les clusters, et ensuite de calculer la différence entre les deux clusteries. D'accord. Voir si un algorithme, par exemple, stochastique, converge, c'est-à-dire qu'ils ont toujours à peu près le même résultat. Le mui, là, c'est quoi ? Comment ? Le mui, là. Mui, c'est le nombre de points associés au centre xci. D'accord. Divisé par le nombre total. Oui, c'est-à-dire. La somme face 1. Par exemple, voilà, un quart, un quart, une application vraiment un peu bête et méchante, mais ça peut servir. Une autre. Alors là aussi, un peu, donc la matrice qui sort d'ici, ça sera... Ah, zéro quoi. Non, ça sera, tu auras les centruides d'un clustering en ligne, les centruides de l'autre clustering à l'autre. Et puis, tu vas essayer de passer tous les points qui sont associés à un centruide aux autres centruides. Et du coup, tu vas même pouvoir, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a aussi la correspondance, c'est pour ça qu'on pourrait leur donner, le premier centruide, où est-ce qu'il va en majorité. Donc, il correspond à quel centruide de l'autre clustering. Ah, mais du coup, tu ne peux pas savoir à quel point, exactement... Non, là tu perds les... Ouais, tu fais le raison d'un cluster. Un cluster. Par contre, tu peux associer ce cluster du premier clustering à ce cluster du deuxième clustering. C'est le nombre de points qui sera là devant l'autre. Oui, d'accord. Avec la matrice. Ouais, d'accord. Alors, il y a une autre application dans l'article de Kutury qui vraiment décrit le... Synchorne, l'algorithme Synchorne et l'entropie des polarisations. C'est un truc vraiment tout bête. Si vous voulez faire de la classification d'images avec MNIST. Voilà, on prend MNIST. Donc, on a des images. Voilà. C'est des braves pixels. On normalise. Donc, on fait la somme de tout, on divise par la totalité. Si on a, par exemple, du noir et blanc, c'est 0.255. On divise. Donc, du coup, on a un histogramme en 2D. Ça, c'est une mesure dont on va. Du coup, on peut calculer la distance entre deux images. La distance entre image 1 et image 2, ça va être... c'est le noyau. Alors, c'est le noyau plutôt, mais c'est pareil. La distance de Wasserstein entre les deux histogrammes. H1 et H2. D'accord ? Donc, avec ça, vous mettez ça dans un SVM. C'est ça qu'il fait. Donc, il fait un SVM avec un noyau. exponentielle moins lambda w x y. x y, c'est les images. D'accord ? On calcule les exponentielles moins lambda distance de Wasserstein entre x et y. on met ça dans un SVM. Et dans l'article, il a, voilà, il a 97% de... Il est bien classé. Juste quand on prend le nombre des points blancs, en fait. Finalement, c'est à ça que ça revient. Euh... Ouais, il y a du gris, là. Enfin, c'est... Oui, oui, oui. Je calcule le gris. C'est ça ? C'est pas des points blancs et noirs. Bah, oui, on est pas loin de ça, quoi. Ouais. C'est juste... Alors, on transforme l'image en histogramme. On prend, nous, si on a des time series, c'est pareil. C'est un histogramme, en fait. Toutes les... En fait, on perd toutes les dépendances entre les pixels, par exemple. Voilà, on n'est plus... C'est ça, c'est comme dans les points du flustering, quoi. On n'est plus dans les... On regarde plus... Bah, t'es d'un point blanc, j'ai un point blanc... Voilà, c'est plutôt vraiment géométrique et... Et un peu plus éloigné... Celle-là. Voilà. Euh... Une troisième application en texte, pour Shems. Ça, ça devient très, très appliqué. C'est en NLP, là, vous calculez les distances entre des documents. Donc, vous avez D1, premier document. Voilà, là, un document. Vous avez D2, deuxième document. Bon, il y a deux pages, celui-là. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un bag of words, vous calculez un histogramme. H1. Avec ici, tous les mots du vocabulaire. Il y en a V, par exemple. Et puis, vous faites votre histogramme. Vous faites pareil pour H2. Et puis, vous faites le transport optimal entre H1 et H2. Et là, vous avez votre vision. D'accord ? Donc, vous faites W entre D1 et D2. Du coup... Alors oui, je vais quand même déterminer un peu, parce que là, je saute une étape. Qui va être... Je vais juste en écrire le problème de transport pour qu'on voit qu'il vous donne quelque chose dans cette histoire. Et là, vous allez faire le minimum. Le T c'est... Le T appartient à Pi de H1 en H2. OK ? Alors là, qu'est-ce qu'il manque pour que tout soit bien défini ? Il manque justement, c'est comment on va calculer le coût de se balader d'un mot à un autre. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on a besoin d'un World Embedding. C'est par exemple, d'un World2Mec. Et... C'est qu'ici, si vous avez le mot Toto, et puis le mot Bonjour, qui sont dans votre histogramme, il faut bien calculer le coût pour aller de l'un à l'autre. Et pour l'image aussi, non ? Oui, l'image, c'est les pixels, donc c'est la position. Ah, d'accord. Là, c'est... Là, c'est bien fini. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait en général ? Qu'est-ce qui est proposé ? Donc là, ça s'appelle WorldMovementDistance. Je vais commencer à être utilisé. Donc c'est de dire... OK, je vais calculer mon transport optimal, mais il me faut un World Embedding. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... X, Y, c'est mes mots. D'accord ? C'est Toto et Bonjour, hein. Il faut bien définir les choses. Donc ça, c'est Bonjour. Ça, c'est Toto. Et je vais définir un vecteur X et un vecteur Y. Et je vais prendre une norme 2, par exemple. X et Y, c'est des World Embedding. Donc à partir de l'X, je définis un vecteur X qui représente le mot Bonjour, Toto, etc. Ça, ça peut être fait avec toutes les méthodes que vous voulez de World Embedding. Il y a un truc qui est un peu courant là, c'est que tu as appris dans les images, c'est une idée de l'image 1 et l'image 2 égale W H1 H2. Ouais. Et le W, on a un peu l'impression que... C'est Wasserstein. On fait Wasserstein et après on fait le... D'accord, ok. C'est toujours Wasserstein ou c'est toujours entre deux distogrammes. Et du coup, la consistance, c'est... C'est la même chose qu'ici. Ils sont ici, j'ai écrit explicitement pour vous montrer qu'il est C à calculer ça. Ok. Et donc, si on représente... Ouais. Il y a deux distances. Voilà. Et entre chaque... C'est comme à la même chose que vous voulez apprendre. C'est ça. Ouais, exactement. Et donc ici, si vous tapez dans Google Images WorldMover Distance, vous allez voir ça. Donc ça représente quoi en fait cette distance-là, cette idée-là ? C'est que si vous avez un document qui est une phrase avec des mots. Par exemple, President, on voit souvent cet exemple. President, c'est un point ici dans certains espaces. Obama, il est là. Je l'écris parce que c'est souvent l'exemple qu'on voit. President Obama is nice. Je ne sais pas, on s'en fiche. Donc ça, c'est un document. Le deuxième document, ça va être Trump is nice. Is... President. President. Ouais, on ne va pas faire des petits cubes. Comment on calcule la distance entre les deux documents ? On va essayer, pour chaque mot, de le transférer sur le point le plus proche. Ça revient vraiment à faire ça. Donc Trump, le plus proche, c'est nice. Incroyable. Is, on va le laisser en is. Et puis President, voilà, on va le mettre peut-être ici. On décale vraiment la représentation. Si on a une représentation de chaque mot dans un espace, on va décaler la fréquence de chaque mot d'un document dans l'autre, dans notre distribution. Donc là, on imagine qu'on a un poids de 1 à chaque mot. Puisque chaque mot est unique. C'est un encadre à avancer un peu. Voilà. Je crois que j'ai un peu de temps. Ouais. Je vais juste faire le parallèle avec le dip rapidement. C'est ça qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, en fait, depuis un an et demi là, ce qui fait qu'on parle beaucoup de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à résoudre ce problème-là, à mettre ce problème-là dans un réseau de neurones. Et du coup, avec les calculs en GPU, on va pouvoir accélérer les calculs. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est la dernière application. Alors, le cas particulier là, c'est modèle génératif, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, modèle génératif. Juste introduire le problème et écrire l'algorithme avec des couches. Voilà. Donc, ce que je vais écrire ici, c'est vous rappeler que le P qu'on cherche, le T qu'on cherche, le T lambda qu'on cherche, il s'écrit Ui exponentielle moins lambda Cij Vj. Ça, c'est important. Et puis ici, je vais écrire juste le problème. Le génératif modèle, c'est qu'on a des données Y1, Y2, Yn. Par exemple, des images. Ça, c'est très classique en imagerie maintenant. On a des images et on voudrait créer un algorithme qui va générer des nouvelles images qui sont ressemblantes à celle-ci, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, qui ont la même loi de probabilité. Donc, on cherche des images crédibles qui sont générées par un ordinateur. Donc, du coup, ces ensembles Y, on va les noter de loi nu, justement, pour revenir à notre exposé. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est une boîte. Je vais écrire d'abord le problème de transport, plutôt. On va chercher une mesure nu. On va chercher θ dans un espace. Je vais tout noter, n'inquiétez pas. Voilà. On va chercher, en fait, une mesure mu θ qui est proche de nu. Alors, de mu chapeau, on va dire. D'accord ? Avec W, la distance toujours, par exemple, de Wasserstein. Donc, l'idée, c'est de dire, mu chapeau, c'est ma mesure empirique. Je l'ai avec mes données. Voilà. Celle de tout à l'heure, en fait. J'ai mes données. Donc, j'ai mon mu chapeau. Je connais. Je vais chercher un algorithme qui va générer des données. Ça veut dire, finalement, je vais chercher une loi de probabilité qui va être proche de mu chapeau, en distance de W. D'accord ? Et comme la distance de W, c'est la résolution du problème de transport optimal, mais c'est avec le transport optimal qu'on va obtenir ça. Donc, ici, j'ai restreint θ, un espace θ. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mu θ, là ? Du coup, mu θ, c'est une mesure qui appartient à un certain espace. Donc, c'est un mu θ. On va écrire plutôt comme ça. Il y a plein de cas particuliers, en fait. Est-ce que je détaille ça ? Bon, je vais plutôt faire le petit schéma. On a nos données, ici. Ça, c'est ce qu'on observe. Voilà. Ok. Nous, on cherche une boîte qui va dépendre de θ. On va définir, en fait, un g θ, qui prend en entrée un z, on va dire. On le met dans la boîte. Et ce que ça sort, c'est un x qui est g θ de z. D'accord ? Et on veut que ce g θ de z, il ait une loi proche de celle-là. D'accord. Une loi qui soit proche du. Ok ? Et donc, pour faire ça, on va vraiment là essayer de dessiner une architecture avec un réseau de neurones. On va prendre, à partir d'y1, yn. Tac. À partir de ma boîte. On va mettre ici plutôt. Qui a un z, donne, on va le faire qu'une fois, un x1, un x2, un xn. Donc, g θ de z1, de z2, de z1, on en fait plein. D'accord ? Tout ça, on va le donner à une boîte qu'on va appeler C. C'est comme ça que c'est dessiné en général. Qui est la distance, justement, entre les x et les y. Donc, Cxj, ça va être la distance entre y et y. Cxj. Ok ? Avec ça, on va définir exponentielle moins lambda Cxj. Voilà. Ça, on l'appelle clair en général. C'est un noyau. Ok. Tout ça, ça va. Et maintenant, il reste à bien choisir θ. Du coup, ce qu'on va faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va partir de U0. Ça, ça va être une initialisation. Et on va calculer V0. On va faire comme ça. Qui est 1 sur k fois U0. U0, c'est 1 sur n par 3. On part de la zone uniforme. Une fois qu'on a V0, on va passer à U1. En faisant 1 sur k transpose. Il faut transposer par exemple. En ordre, fois V0. Etc. Etc. Du coup, UL plus 1, c'est 1 sur k Vn. D'accord ? Et du coup, si on écrit ça dans une boîte, on part de 1 sur n. On écrit ça dans un réseau. On part de 1 sur n. On fait une multiplication matricielle. C'est K fois U0. Donc ça, on peut l'écrire comme d'habitude avec un réseau de neurones. Tout comme ça. Là, on a utilisé K pour avoir K folie. Ensuite, on fait l'opération inversion. D'accord ? On fait du pain sur K. Et là, on a V. Ensuite, V, on applique. C'est un vecteur, V. On applique K transpose. Pareil, on fait des multiplications en GTI. Après, on va dire qu'est-ce qu'il y a en GTI et ce qu'il n'est pas. On a K transpose sur V. On a réappliqué K ici. Ces flèches là, c'est K. Et ensuite, une fois qu'on a K fois T, on va réappliquer 1 sur GTI. Comme ça. Et là, on a en sortie ce qu'on va remettre ici. Et comme ça, ça tourne. Et ça, c'est dans le temps sur Flon, par exemple. Ou ça, c'est dans GTI. Voilà, et c'est des couches successives, comme un réseau récurrent. D'accord ? Donc avec ça, en fait, ce qui sort de ça, c'est quelque chose qui approche cette chose-là. Puisqu'on résout une position du point X, on a T lambda. C'est quelque chose qui ressemble à T lambda. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et du coup, pour le minimiser, après, on regarde la différence et on fait un gradient. Et avec ça, on va avoir une back propagation dans tout ça pour mettre à jour le θ. Parce qu'ici, le θ, alors il faut voir où il est, sinon on est perdu. Le θ, il est dans les X. Donc, il est dans les K. Voilà, il est là. Il est dans le K. K dépend de θ ici. Puisque dans le Kθ, il y a C et J, qui est la distance entre les X et l'I. Les X, on les a générés avec un θ. Du coup, on a Kθ ici, qui est notre matrice à optimiser exactement. Voilà. Et c'est avec ça qu'on a des modèles génératifs. Donc, c'est un peu concurrent. Il y a d'autres méthodes pour faire des modèles génératifs avec du deep learning. On peut le faire avec du transport d'image comme ça. Voilà. Et après, juste pour finir, par rapport au problème de clustering, on n'est pas très loin en fait. Par exemple, si vous imaginez que vous avez des points dans un espace à deux dimensions. Le clustering, c'est un cas particulier en fait de ça. Vous voulez juste choisir des points qui résument votre jeu de données. Donc ça, ça revient à ce problème-là, où vous décidez que votre ensemble de distribution possible, c'est juste des diracs. Juste des positions avec des points. Maintenant, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez dire, je vais prendre des ellipses ici, donc je vais prendre des gaussiennes. Et ici, je vais chercher l'ellipse qui résume le même jeu de données. Et du coup, ce qu'on peut mettre à jour, quand on observe comme ça des points dans un espace, c'est des centres d'ellipses et des ellipses autour, c'est-à-dire des variantes à l'intérieur. Ça s'appelle density-fitting, ou des ellipsoïdes par exemple, avec des ellipsoïdes. Et ça sert à résumer des jeux de données de manière un peu intelligente. Mieux que juste mettre un point et dire, c'est le centruïde. Quand on suppose que c'est gaussien, ça vous donne pas une question. Ouais, voilà, ouais. Alors, c'est pas tout à fait gaussien en fait ici, parce que la distribution, elle est bornée. Ouais, quand on impose... Je dis gaussien, mais... Voilà, mais on peut mettre autre chose que des gaussiennes. Si on veut s'amuser, on peut voir la forme qu'on veut, etc. Enfin, alors. C'est là, graf. C'est là qui nous encuentra taürü de l'ag Надepam. Pou passant dans laanne. C'est bon ? Au revoir. En revanche, c'est pas jusqu'à l'arrikaine. Sous-titrage FR ?